bonsoir à tous et à toutes c'est dimi de btv et bienvenue bienvenue pour ce match de ligue btv saison 3 et pour ce match je serai pas seul je serai accompagné de truffe calacan bonsoir truffe bonsoir demi comment tu vas comment ça va bien et toi à sa façon ça va tranquille du coup on se retrouve pour une belle pour une fois en duo avec truffe et on va pouvoir vous commenter un match de division 11 semaine 3 qui opposera la team alfaz platoon à la inkmania tout à fait deux équipes de division 11 qui ont pour le moment un score de une victoire et une défaite chacune dans la ligue dans leur ligne pour cette saison ligue du côté team alfaz platoon c'est une équipe qui est là depuis le début de la ligue btv elle a fait trois saisons toujours dans la dernière division mais bon elle n'a pas relâché ses efforts et elle commence maintenant à montrer des gausses à gagner des matchs qui n'était pas le cas dans sa première saison donc ça montre qu'il ya un début de progrès et pareil maintenant côté une manière nouvelle équipe cette saison mais qui manque déjà de belles choses effectivement même même si les victoires des deux équipes sont serrés c'est à dire 4 à 3 je pense qu'on va quand même avoir du bon match aujourd'hui entre ces deux équipes même si la vision je pense qu'on va avoir du bon match du côté des deux équipes on espère en tout cas et nous du coup on va pouvoir être parti bientôt très bientôt d'ailleurs voilà donc là on fait l'équipe là on part sur défense de zone sur scène sirène alors une map qui comment dire qui était qu'elle depuis le début du juin je pense bah elle était là depuis le premier jour oui tout à fait et la zone est une zone centrale les flancs sont possibles assez facilement sur cette map là effectivement sûr que ce soit autant sur la droite que sur la gauche on peut s'étendre à des flancs que enfin que ça veut dire sur les grilles ou sur en dessous des grilles les deux les deux sont praticables et les flancs sur sa map c'est je trouve que c'est vraiment ça peut vraiment faire une full team ainsi si le joueur ici vraiment s'incruster dans la zone et à arriver en part derrière sans que les adversaires le voit je pense que ça on peut faire un carnage quoi d'où l'importance d'un très bon coup exactement comme sur toutes les autres maps mais c'est ce massif je pense que oui vu le flanc que surtout en défense zone feront une bonne communication effectivement voir aussi aussi sur les hauteurs également que les joueurs peuvent flancs bah oui tu parlais sur les hauteurs il ya les grilles sous les grilles il y a partout il ya plein de possibilités ou tout simplement et de l'avant aussi et donc on va voir être parti pour ce premier match de cbo 7 qui s'est donc qui est donc se déroulé sur la scène sirène et c'est parti les joueurs qui commencent à arriver sur le terrain et on va pouvoir être parti côté team à la face patou nous avons un quai pour deux mille équilibré pro griffé un équilibré jr junior et un double nettoyeur et du côté de la ink mania nous avons un dépoteur un moucheteur je sais plus comment un tentatec et un turbo blaster tandis que les équipes commencent déjà ça remonte à la zone est déjà moins 3 ou full team déjà beaucoup fou le team déjà coté les reprises mania mais voilà et bien qu'il leur prend la zone c'est là maintenant on va voir l'importance ils sont de suite très haut maintenant et pas la mura pour la ligue mania pardon alors c'est là le défaut des petites équipes c'est qu'elles ont déjà tendance à trop rocher voilà plutôt que d'attendre un peu de chargé les spéciaux et d'envanger exactement le but c'est le but ce serait que le junior prête le temps de changer sur l'art alors qu'on voit déjà le moucheteur qui va trop loin qui s'est aimé à mettre en premier à la face ça va péter la génération d'armure mais dommage il a mis trop tard il aurait mis au moment où son collègue avait balayé sont plus que deux le jeune en train de flancs ça il la même et il a plus que son coéquipé du coup le jeu le liquide à l'arrivée à l'arrivée quand même qu'ils ont promis qu'ils vont toujours avec de l'aile et puis qu'elle a dit qu'ils ont qu'à faille prendre de qui l'amènent ça n'a pas suffi les bulles qui arrivent sur la zone mais les bulles sont en vain on va dire surtout celle quoi il ya personne présente mon panier j'ai mis une promo sphère arrive sur la zone de l'affa c'est l'empêché à prendre les kills bien joué de sa part les cas il reste à prendre la zone et sa flanquant faut très gaffe mais il faut des potes heures il est bien sûr que le chine à ses moments d'avancé là pour la team alpha quatre et beaucoup de james cible avec ce n'est qu'on m'a le déporteur flanc à droite un vrai gaffe qui me s'ils sont lancés voilà il a passé par le dessus c'est bien vu que ça part il va essayer à prendre un kill mais il avait directement tué un début il pourrait qu'ils sont bien signés à il tienne à ce moment qui va bien joué ici mais avec mon avis quand on a donné qu'il est bien poussé par dix heures se battre la zone pour détruire les pertes nouvelles à l'usure qui passent en dieu effectivement un titre et sur la zone là il n'a qu'il s'est récite le genre de manique qui se fait tuer du coup la team alpha pour reprendre cette zone c'est plutôt bien engagé maintenant pour optimale ça il faut vraiment qu'ils tiennent il reste encore pas mal de temps donc je pense qu'il peut prendre le déporteur ici qui flanque sur du côté en haut il flanque et du coup il va peut-être prendre un kill ah non il se fait tuer il se fait tuer elle manque trois du coup il y a une joueur qui fait deux kills ah mais il se fait franchement tuer ouais mais c'est finir il faut vraiment qu'il fasse un interfé construit du côté j'en avais pas le compteur défile ça défile allez mais c'est que tu es ici le joueur qui s'est fait tué par le tir au blaster le déporteur va pouvoir le déporteur qui flanque les joueurs qui décide de recharger une armure et de reflante mais est-ce que ça va être le temps ce qu'ils vont avoir le temps attention et non risquant le lead assez serré c'est serré alors décalé vont prendre la zone et maintenant c'est de l'autre côté un point d'accès à l'autre parti dark a fait une bombe il est bon pour le poison plus sensu derrière il faut être que le géré si charlie une petite armure il a il a non mieux moins de et ça il a mais bien joué de sa part et il prend ce qui prend qu'il en aille j'entends qu'il est entreprendre deuxième qui les gères qui font du qu'il faut se faire se fait tuer les joueurs de la team afin qu'ils doivent tenir il ya plus beaucoup à tenir mais ils d'obtenir sont tous les cas sur la zone là il a travaillé dans le moucher et le il a vu le il a vu le blaster qui est au-dessus un là il a de temps qu'il passe il est resté au final qu'il va prendre la zone avec les bombes en plus derrière j'ai bien vu c'est quand même un petit missile à nommé pas le temps il s'est attendu que les joueurs de la team alpha ont décidé de passer sur les grilles la jamc il est par contre trop trop en avant ouais voilà il fallait qu'il est allé qu'il attente de changer son c'est qu'on va se faire pour coucher par contre les buts c'est très bien vu de la part de leur équipe et on a deux métoires qui tentent de flanquer qui est réussi à prendre le trait sur le dépote par contre les buts oh la la le tp qui est trop ncf ah ouais notre tp est trop ncf il se fait directement tuer il se fait punir et là c'est la fin et dark x qui est identifié il n'arrive il arrive à quand même des éborbouiller ben non mais il se fait tuer du coup ben voilà avec mana qui prend ce qui prend ce qui prend cette manche ça fait donc un zéro pour la ink mania match très serré pour commencer pour commencer ce match un bon match un bon match des retours en situation exactement des belles actions on a vu quelques belles actions quand même de fait c'est par exemple la courbe à sphère de jm cib les dépoteurs qui franquaient avec des bons fanks le turbo avec son spécial avec les bons pour reprendre la zone c'était très bien vu exactement mais voilà comme comme tu l'as dit les joueurs qui étaient vraiment passé passé je pense qu'il n'y a pas eu un mauvais call enfin il ya eu non seulement il ya eu un mauvais call pour par exemple être les tp qui sont oui les tp trop proche de la zone c'est vraiment pas bon alors je dis pas qu'il faut pour en faire non non mais là c'était le splash zone ça peut être payant surtout sur cette map là où tu peux vraiment surprendre un adversaire mais là honnêtement c'était pas c'était pas le plus optimal on va dire non et puis voilà enfin ils ont réussi quand même mener mais le truc c'est aussi je trouve qu'ils n'ont pas serment séché l'adversaire je sais pas ce que tu en penses oui ils ont jamais les prendre de la turf au niveau de la zone adverse pour l'équivalent face au moment que la icmania a essayé de le faire même s'il n'a pas payé à chaque fois ils avaient quand même comme objectif de tenter et de le faire ouais je trouve vraiment que la team alpha oui il avait vraiment ils sont vraiment restés focalisés sur la zone et que sur la zone ils sont ils ont pas vraiment cherché à aller chercher ennemis dans son camp du coup on va pas partir sur une pile pas lourd cette fois ci truffe oui le l'autre surtout j'irai l'attention que les paniers de basket sont au niveau des zones de sp1 sur la droite la droite et la gauche héritage et pour de nouveaux modes de jeu du coup qui requiert vraiment beaucoup de beaucoup de calls beaucoup de team play j'ai envie de dire ouais c'est important que ce soit pour les pp pour la défense pour le nombre de palourdes que chaque personne a c'est ce sont le mot le jeu d'équipe le plus important en fait et une plus dur à mettre en place aussi et donc du coup côté du mal fait on se retrouve avec un turbo blaster un liquidateur pro un rouleau et un double nettoyeur encore et la terre fait extrêmement aussi important dans ce mode puisque ça permet de voir les pas lourdes et l'adversé ne voit pas les pas lourdes puisque contre ça on voit dans mon masque les pas lourdes qu'on a tort fait la vue de son adversaire et pareil donc plus on a peur plus on est aussi à l'aise de passer dans le jeu un peu d'avoir l'acteur pour l'acteur c'est qu'il n'est plus l'acteur le déployer sur l'idol donc là on voit que le contrôle est complet du middle pour la team alpha spélato exactement jamesi qui a son ballon ça y est il va rusher la zone il va passer et ça paye ça paye et c'était pbac ça va pour sauver son spécial je pense bien allez le rouleau qui prend en deux kills ici il en a déjà pris un ah il reste à prendre deux kills sur un train mais il reste quand on va prendre deux kills à l'oroulou bien joué de sa part jamesi qui va reprendre des palourdes en plus et c'est le double nettoir qui flanque et qui va peut-être du coup prendre oui le kill sur le géniezor oui bien joué de sa part 2 double kill et là il va back il sait qu'il y a quelqu'un derrière lui il a l'apporté mais c'est vrai parce que du coup il temporise pour que ça puisse prendre des palourdes du coup il est peut-être le troisième par contre on a une palourde qui va arriver et là ah oui oui et non non ah si il l'a mise il l'a mise quand même mais le rouleau était là quand même hein il a fait malheureusement ça va réussir à prendre ce lead le compteur va revenir à 81 du coup oui c'est ce qu'il n'aura pas lieu qu'il n'aura pas lieu ah mais qui est tombé dans le vide là je pense qu'il est ouf alors par contre ils ont toujours une palourde du côté disponible une grosse palourde du côté euh mais ils l'ont pas prise tandis que le ouf il n'est pas trouvé dans le vide et avec les missiles c'est vraiment dommage le cinquième qui se pouvait passer il aurait pu avoir un petit mouf sympa on voit rien qui va prendre derrière à ce qu'il va prendre par derrière il a beaucoup de palourdes dans le joueur qui était là devant enfin il réussit à prendre un kill ici le rouleau qui sait de le tuer mais il arrive fois il est un peu tandis que nous avons avec sorti par ici oui regarde rien où est ce qu'il est au dessus du panier en cesse vraiment le meilleur endroit la super qui était voilà l'a compris il fait l'est épée à part du coup voilà c'est parfait avec un super ballon et voilà et voilà c'est bien vu c'est bien lancé ça les coups ça y est ça les parents sont en train de se faire sont en train de de être mise en panier franchement bien joué ici de la part d'une manière franchement il s'est misé une bonne position les articles sont duels contre l'art faut que ça ici qu'ils ont pu s'apprendre un petit doublé qui par contre sur l'auteur au c'est aussi qu'ils prennent le point qu'il prenne la grosse pelot maintenant parce que ça va passer elle passe par une façon qu'il y en disant car il n'a pas peur qu'ils aient encore une façon en fait le problème c'est que la team est face qu'ils n'ont pas à l'aïe de plus de bien construire plus de l'aïe de l'aïe c'est l'aïe c'était très bien c'est une évidence qu'il faut faire là c'est désorganisé il y a plus d'organisation très propre il y avait pris du middle on prend les palourdes djamesib par devant il met sa palourde les autres passer derrière un support je trouve qu'on dirait qu'il n'y a pas de communication de côté des teams alpha 1 ils sont vraiment pas organisés comme tu le dis mais on dirait qu'il n'y a vraiment pas de communication alors qu'on voit qu'il y a quand même des communications un peu côté mais même si le spam du par ici était un peu étonnant quand on dit que si on s'est au front call c'est pas utile de spammer le par ici oui voilà mais bon après on peut pas trop l'envoleur non plus et c'est pas ça ils ont enfin réussi à peter pas une full team il faut qu'ils en profite à la de la full team et c'est les palourdes qui vont être mises ça y est ça y est c'est parti avec max djfc on va peut-être prendre le solid hein ah oui bien joué bien joué il réussit à prendre le solid un petit push comme quoi un petit push un full team ça a réussi à prendre le solid mais c'est pas fini ouais là super qu'ils aient raison d'être pas lourd encore une fois ils ont la grosse palouse c'est jmc qu'il a par contre jmc faut qu'il arrête de passer par là oui oui c'est c'est complètement plus brillé par là maintenant à une téléportation encore une fois et oui et ça y est le panier est mis et l'euro brisé dans ce match retournement de situation et ça passe des palourdes il ya un ça se passe et qu'elle a remis des palourdes en plus à essaier il faut maintenant que la tête qui m'a fasse réveillant c'est de restant qu'ils ont vraiment qu'ils se réveillent le temps qu'ils avaient en compte faire pour des quelques cas ça pourrait suffire donc là où se fait finir on s'y le liquide pro et c'est le but là ça n'est pas non à la superpeur qui n'arrivent pas au panier elle est prise mais elle a l'impression qu'il est tout seul donc c'est vrai que la fin a peut-être pas un ici russet mais non ils sont pas lourds ça m'étonnerait que nous n'aurons pas lourde le temps qu'elle arrête il y est là le jour d'un actif à l'un bon moment il s'est fait pour essayer mais à l'heure j'en ai pas qu'ils aient qu'ils repassent encore par le final elle est l'économie qui est qu'il y avait pas eu le quotidien c'est fini la russie mais il a réussi à s'infiltrer dans la défense il a réussi à mettre la superpeur dans le panier alors on l'occasion voilà ça ne sert à rien 2 à 0 pour l'anique mania manque potentiel la team alpha ce plateau mais il ya un manque de coordination c'est dommage et flagrant et puis il ya des choix qui sont pas les meilleurs autant tenter une fois de passer à droite très bien c'est normal mais quand on voit que ça marche pas faut varier un peu faut il faut pas y aller tout seul il faut y aller avec des mètres si possible alors peut-être pas forcément en 4 mais au moins 2 ou 3 quoi exactement ils ont l'agressivité y était mais le choix de la passage de la superpeur n'y était pas je trouve mais alors qu'on a vu des bons moves il y a eu des bonnes tp côté côté de l'anique mania qui était bien joué c'est oui le fait que le gire prend un total flanc sur le deuxième étage c'était vraiment un côté du panier sur la petite montée et ça y est quoi c'est pris ce que l'avait vraiment la team alpha c'est vraiment focalisé sur le fil de droite que l'on a bien vu que les deux paniers de la team alpha c'était quand ils sont passés par le par la gauche c'est qu'ils sont par la gauche voilà là c'est passé c'est qu'à chaque fois qu'ils passaient par le roi il y a eu des retournements de situation mais malheureusement vers la fin ils ont un peu dérapé je crois surtout quoi leur deuxième poche c'était magnifique ils sont arrivés avec une grosse palourde il y avait des autres avec plein de palourdes ils ont mises donc c'est qu'ils ont pris le lead en plus mais voilà il faut pas se démoraliser c'est pas fini ce n'est que 2-0 il y a encore cinq matchs derrière s'il va aller jusqu'où c'est loin déterminé et du coup on va partir sur cette voici sur une mise en base de carpe sur la map gymnase d'ancrage ici on peut passer à différents endroits mais le endroit le plus exploité géré c'est sur la droite serait la gauche différent du point de vue mais je trouve que le passage le plus abordable entre guillemets c'est passer à droite c'est la petite rampe et du coup on va être parti ou une brède à axel exactement après deux heures et on a du coup un changement à rafa blaster pour la team alpha et en rouleau carbone et on entier un rouleau carbone qui n'est pas très très joué par les joueurs sur ce sont deux mais ça reste un très bonheur ça c'est une très bonne armée le manque de terre dans le temps c'est souvent dans ses spéciaux et cruellement ça cruelle quoi après c'est réjouable mais à voir ce qu'ils font on a marreur ici à prendre un double assist à ses buts d'une zap ou du junior c'est de donner le chiffre et prendre les essais derrière et si les droits qui filent sur la carte et qui prend ce qu'ils ont moi je veux que le casier le prend la grosse bré là c'est bien qu'on ne voit jamais d'habitude en compléter non non on voit jamais ces termes là allez full team à côté unique mania c'est le moment pour la team alpha d'être galère ouais et là c'est leur occasion là et ils me le sont prêtes elle est seulement à la force que leur convient mieux parce qu'ils sont très offensif ils sont très aussi alors les bulles qui sont mises ah mais c'est un peu trop tard mais les bulles ont quand même été mises ouais double kill ah il respire un joueur de chaque côté et oh il réussit à prendre le kill un duel ouais ça y est les joueurs qui se tp directement ils ont compris qu'il fallait push là c'est bien là le tp elle a obtenu la carpe avec ça il avait sa prime à lancé aurait pas dû prendre le choix de prendre la carte ouais et si poche il a essayé il passe par les clavats sur excel qui réussit à mettre une petite balle sur eux tente le hop là qu'est ce qu'il va prendre il prend le kill il va mettre ses missiles voilà très bien vu comme ici la carpe est toujours là à la cape est toujours là qu'on ne s'est passé le carbone qui traîne là non mais c'est fini le poche est enfin fini la lime qui appartent se débarrasser de cette fois un peu chavé un bon poche en début de partie ça c'est bien organisé on avait des belles l'organisation maintenant c'est la dire france c'est la défense en or c'était la donnée la carte qui se dérige un peu dans le milieu ça va déjà on voit qu'ils se donnent pas qu'ils cherchent dans ce qu'il faut dire que c'est ça ou les cartes et du flanc car on qui est venu finir on s'est dit sur cette carte même si tout seul tu traînes avec les deux heures quand c'est plus là je trouve que les buts sont les bulles n'ont un peu servait rien et s'il aurait peut-être dû encore avancer dans les choix ou même attendre plus ou même attendre garder le temps ouais typiquement il les aurait mis il aurait pu bloquer les griffes on voit que tous les jours passent tandis que le nz a pas une armure et là ça passe attention il y a un jour à gauche il y a une moitié pour ça et ça y est ça c'est le pari site enclenché parce qu'ils vont passer je pense qu'ils vont passer à gauche ms je trouve que c'est risqué de passer à gauche quand la main vu qu'ils ont tout ce qu'il porte moi je trouve que c'est assez risqué le choix c'est qu'on a compris et pas ça il a compris il pêche tout seul par contre 1 et surtout sur le c'est pas forcément mauvais choix un peu chez tout seul limite les autres peuvent être derrière reprendre l'équipe tuer les joueurs de la team alpha avance trop mais là je trouve que passer sur la gauche en étant seul c'est un beaucoup trop réussi oui par contre les cartes qui repasse direct qui repart directement dans l'autre sens ouais les réelles qui fait très de très qu'on fait quoi que ce soit est ce pour le moment c'est toujours la team alpha qui mène pourtant on contrôle du middle maintenant est complètement pour la ligne mania exactement là bon il n'y arrive pas à push pour cette carte plus là les bullies six je trouve qu'ils sont encore pour défendre la carte ok mais encore mis un peu prématurément je trouve oui et puis elles sont trop basses là elles ont été mal positionnées faudrait mieux les mettre sur le là où ils m'ont j'adore et d'art que vous il aime cible les zones qui sont intéressantes dans le couloir du bon et c'est pas très intéressant ce qu'il ici qui tente de protéger un peu de temps pour les en tout cas la carte et qui n'arrête pas pendant qu'il reste une menace qu'il est tout seul et 1 contre 4 là les quatre joueurs ici sont vraiment tout ce moment droit c'est risqué à de faire ça et demi-terre qui font sur la carte à la faille d'arrivée par le kilo bon je pense qu'ils sont pas encore là une beauté de la manière il est coupé par ici je sais pas peut-être pas tout ce qu'ils ont essayé de passer à droite c'est peut-être le pêche le pêche ici enfin peut-être moins deux là là on va voir si elle a pourtant de l'arrivée explique la carte mais elle est tout seul à 30 secondes c'est pas fini mais bon ça m'étonnerait je pense qu'ici là il a un peu de reprendre la carte et reculé voilà ils sont tous les quatre acculés il suffit qu'il y ait un spécial et là il peut être bien au bon moment c'est pas normal allez ça y est les joueurs qui agressent du coup et voilà et c'est peut-être ça qui va leur faire peut-être payer la victoire je sais pas et puis ils ont encore mis prématurément je trouve ils ont peut-être pas du problème ils sont très haut là ils prennent un risque énorme mais ils sont pas moins le risque énorme ils ont la carte parce qu'ils vont réussir un peu aïe 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 non j'ai pu réussir à prendre du kill bien joué de sa part c'est tendu cette fin game ouais et là on a vu exactement quelque chose qu'il fallait pas faire et qui est très dangereuse c'est d'être tous ensemble et de temporiser en plus près de son camp avec la carte en fin de game c'est pas c'est très dangereux exactement oui c'est vraiment le truc il vaut mieux prendre le contrôle de l'alteur pour en plus surtout qu'ils avaient fait un full team il faut vraiment reprendre le contrôle de l'alteur profiter justement de ça il m'a contrôlé derrière après ça permet d'assurer une fin de game assez tranquille c'est ça ou alors ce qu'ils auraient dû faire ceci prendre la carte mais à la limite un peu requis dans leur camp il est encore voilà un joueur qui se passe à l'endroit la carte était pour tenter de justement intercepter le joueur qui tentait peut-être de passer par là et la carte qui recule petit à petit pour temporiser justement cette fin de partie super marché c'est assez l'expédition et ce qui est la nouvelle ma part super marché c'est assez une nouvelle map moi je trouve bien cette ma part tout en tout netteté il ya des ouïe aussi des petits endroits subtils un j'aurais petit couloir le petit couloir à gauche à droite aussi juste en dessous du petit étage là on peut dire ça comme ça il ya beaucoup de l'enquête qui peut être pas mal pour un sniper aussi oui je surtout en er c'est clair qu'il peut il peut se mettre un peu sur les titres et va y avoir un bon visuel sur la tour c'est que les bons il peut éviter les flancs après quand j'ai l'impression que tu aimes le coller est plutôt en mode par ici donc il n'y a pas des visions globales du jeu on espère on espère pour eux et on pourrait être parti la composition qui n'a pas trop changé côté team alpha côté im on a un dépôt de soeur qui a pris ce qui est rentré pour axol il ya james keep qui a pris un liquidateur à la place d'irafa blaster et les équipes qui sont directement sur le mieux tapons prend la tour début de la partie c'est pas forcément une bonne idée non il faut mieux essayer de prendre le de flanquer et prendre le contrôle de la zone vidéo exact et l'aim qui du coup qui entame son après tu peux toujours essayer de frinter une prise de tour et reculer pour voir si pour aggro les adversaires un peu vers toi et en ce sens que tu voulais pas prendre le tour mais c'était juste pour attirer les adversaires ouais il s'en montre un côté avec mania c'est le moment pour qui m'a fait de commencer son pêche là ça prend la pétence de la toche voilà l'heure qu'on a vu voilà qui a pris un kill avec son allié et il est tout seul un james cup continuation spéciale c'est une mauvaise et bien joué à branquer que le blaster et je souviens du poteau en fait il est tout seul le pouvoir interdit qui réussit à week 1 du rouleau et les vues qui sont bien mises mais par contre exposé trop tôt elle s'est bien mis c'est possible et aussi qui sont côtés qui a été mis tu as vu tout beau est bon moi j'étais lancé sur le middle pour retenter de stopper l'avancée des team alpha on est aussi dans le milieu des bombes le pauvre et le rouleau qui tient et le rouleau qui a passé le checkpoint on sait pas comment il a fait mais il a réussi à passer le checkpoint pour son équipe il appuie derrière qui fait le kill et les bulles si elles explosent elles vont faire très mal voilà ah il se risse mais le lanceur de bulles se fait tue par le tirouboulasseur qui s'était planqué hein un tirouboulasseur qui est en train de faire le ménage il y a une petite tp qui passe pour le rouleau mais bon pas longtemps gratter quelques points mais voilà c'est pas très utile je trouve l'entraînement c'est ce que l'on veut me reculer les charges spéciales et maintenant c'est du côté de l'application de toucher l'application qui a reçu de l'honneur mais respecte le temps d'attache qu'un homme construit sur la tour à l'hérité de l'hérité de l'hérité de l'hérité spéciale à l'hérité spéciale à partir la fénérale je pense qu'elle est tombée dans la vie d'après les trois villes le clavine tout petit sur le fond elle est pu sans lancé le but à trop à côté d'aléer et faut le tir en cours de l'élection pour le parlement et la porte de fredi du coup à la cd pour tout pour moi je suis jeune à l'avance adverse à le carverne qui a réussi à se réussir à tour au désorciste après un muni qui l'a indirecté la tour tu vois mais il tombe la tour et du coup la tour qui recule et du coup ça a permis à l'aim de réavancer oui voilà de prendre un kill sur la tour mais c'est toujours pas le vide avec les missiles en plus ça va prendre le kit non ça passe pas il ya 62 62 aïe 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 c'est c'est là et non du coup non et risquer à prendre le site c'est rien pour une fois c'est bien le boteur qui a vague pour jouer son son chiffre en chine les franceurs mais il a pas le kill alors par contre elle est ici qui décide de foncer sur la tour qu'il y avait deux joueurs à côté de lui je sais pas ce qu'il fait à ce qu'il tente le plus incroyable oui mais le truc c'est qu'il y avait deux joueurs de la ligue mania je sais que de la team alpha pardon c'est à côté de lui il n'a pas fait si j'ai pas oublié pourquoi alors que l'on est venu de l'europe pareil l'initié c'était trop tôt pour voir oui on voit d'ici à sa pêche sa pêche côté team alpha et tout seul et tout seul mais à ce qu'on fait le carbone qui pêche le carbone qui qui sait gérer un peu sur la tour on voit bien et c'est tout en lui qui met les petits points et du coup c'est la tour qui repart dans le sens inverse mais l'acteur fait toujours pour la team alpha comment ça fait des allers-retours mais c'est ça avec un légèrement à je trouve à l'atimation agisor qui s'est fait jeter de la tour c'est à son armée et il s'est fait tuer d'ailleurs on le dépoteur qui sont là où tu arrives à l'air sur un jour d'équipe adverse de qu'il a dit qu'il meurt elle amoureux fréga fin où il a l'air d'abord la banque a réussi à tuer du poids rien pour une car bonne encore qui monte dessus la carbone qui n'ont pas travaillé excellent et s'ils prendraient d'une équipe au moins l'est avant le turbo qui prend du qu'ils n'ont pas dû aller à deux sur la tour peut-être pas ma triplé il a l'a aidé c'est j'ai trop sur un point à l'ébussan et les bulls sont bien mis cette fois-ci peut les faire péter là maintenant il n'a pas réussi à faire péter et du coup ça pêche sa pêche côté mania ça y est c'est parti il n'arrive pas à contrer le carrément peut-être miraculeux non même pas et dans les compagnies et le bon vois ce qui est lancé et puis de tout ça là le dernier joueur d'un panier à l'altime alpha justement tenté défendre c'est fait tuer ça c'est temps de passer par les fils pour stopper ce push malheureusement ils réussissent plus ou moins c'était sur ce ce push malheureusement encore une fois tout seul un troisième checkpoint qui va être atteint ok ou peut-être un sûrement est encore inquiétant retournement situation encore une fois ici c'est qu'il s'est passé il y avait une bonne des bonnes intentions de la part du rouleau carbone de la face platoon il ya pareil dark qui a mis énormément de bulles pour son équipe voilà cinq bulles ce qui était ce qui est vraiment énorme ouais mais ça n'a pas suffi après ce qui s'est passé c'est que ce qui a mené à ce push dévastateur je trouve c'est que le joueur d'altime alpha ce sont tous mais alors là tous jeter sur le tour pour retenter de push ou je sais pas quoi faire ils sont vraiment tous jeter ça et du coup le tir au star puisse un plaisir de tous les tuer à partir de là c'était fini quoi ils auraient pas et s'ils seraient pas jeter il serait un peu laissé en arrière je pense qu'ils aient gagné cette manche et maintenant défense de zone sont encore pour le grand classique de splatoon 2 c'est toujours une app qui est bien sûr d'un je trouve mais on n'a pas trop changé non même pas du tout changé train la zone n'a pas changé par rapport à sauter non c'est vraiment une copie exacte de la map d'avant non il ya des détails près ouais côté gauche et côté droit mais c'est ça reste très minime c'est très minime effectivement et donc là il faut que la team alpha se ressaisissent ainsi le récit dans ce match là les deux buts c'est bien vu je vous conseille des bubules pour l'année bubule lui exactement je m'aï si je conseillerais une bubule un bombardement une armure et putain l'ingjet peut-être pour aller déloger les les campers qui se dérugent la map est très en longueur c'est facile de gîner c'est vrai c'est vrai mais il faut je trouve qu'il faut vraiment au moins une armure une armure une pluie la limite la plus c'est bien aussi il ya beaucoup spéciaux en défense zone qui font qu'ils vont la faire on espère vraiment que la team alpha va pouvoir se ressaisir c'est sympa que les équipes sont à 1 du coup ben voilà et puis yann va passer à deux victoires une défaite et va prendre les deux ans du coup elle probablement c'est une manière qui est bien parti pour un bien voir ce que ça va donner après il faut je trouve vraiment que la team alpha faut vraiment qu'ils sont cette map vraiment qu'ils avancent en camille en plus c'est un carré juste devant le camp en l'économie du coup s'il risque d'apprendre à terre sur ce carré là je trouve qu'il ya moyen de faire quelque chose il faut vraiment qu'ils aient qui qu'ils aient ce réflexe d'avancer dès qu'ils ont la zone et paris c'est du coup on va être parti alors côté côté team alpha il ya du changement nous avons un compresseur et un liquidateur junior à la place oui et du côté devant 10 heures qu'à ce que le snipe il ya un tir de booster le compresseur on va pas beaucoup en ces temps-ci enfin on va pas trop on va pas beaucoup en compétition je trouve et lancé non mais tout le monde s'est dit qu'il y avait du potentiel mais finalement il n'a pas réussi à percer quoi alors par contre d'arquis qui a fait une grosse erreur c'est-à-dire qu'il était tout seul là il a lancé dans les produits seuls c'est ce qu'on met était mort il a quand même réussi à le signe d'arrivée dans l'ancien armée par contre là il a été dit petit mania oui tranquille on s'accueillit le snipe un peu en difficulté ici à l'éliminé six cas d'oiseaux ils sont tous accusés après des missiles c'est l'éliminé par mal à prendre une proche et l'heure où on voit bien joué ça m'a fait du coup à moi c'est donné et l'avis de joueurs à droite le même si on assiste il faut vraiment qu'ils avancent à la 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 qui m'a fait pour qu'ils avancent il faut pas qu'elles sont tous les autres des côtés à la bombe j'ai vu ce qu'il y a eu qui se prend à la franque et de franqueur on est au moins que moi et d'arriver tout seul à l'étant de de tort à l'armure ou le seul j'ai pas qui est mis je trouve inutilement aussi c'est une manière j'ai besoin d'apprendre mes filles sur compresseur à la nôtre que l'on a qu'on a compris qu'ils vont chez soi ils ont qu'ils ont compris à l'aujourd'hui le petit site est passé et le stade qui est qu'est-ce qu'il trouve offensif je pense que c'est pas son boulot mais ils jouent offensif à l'heure que c'est une question de confiance à quand tu commences à prendre des clés au stade tu prends la confiance tu commences à à me viser à par là il continue avec ce que c'est le bon le gouvernement avec manac ici il prend un kill ah ils vont reprendre ses zones ah non il se fait punir par un oh le double tour qui réussit à prendre ce kill bien joué de sa part il y a peut-être un triple oh non il faut qu'il prenne la zone là ah non ça suffit pas ça suffit pas ah un petit kill ici mais voilà il y a le joueur qui te bugne ah la dark il affecte vraiment le kill back ah la qu'il attend de son mec qui met des bombes qui cherche la... ah il a pu d'emple et multimes ils sont balancés puce armure, est-ce que l'on m'avait pour la team alpha ? ah bien joué voilà bonne coordination, moins 3 bien joué ça il reste un joueur ici sur la droite et le compresseur de la vue il reste un joueur côté icmania il bac il faut rechargir sur un mur sûrement il faut qu'ils avancent ils sont encore une fois tous sur la zone il y a personne qui se démarque franchement il... enfin c'est juste... ouh le joueur qui va être punir par la bombe ils sont vraiment encore une fois tous sur la zone et voilà là il y a un truc moi qui est bien vu par contre là il y a une bonne filma défensive on la prend personne par contre mais... il y a un déboteur qui est encore une fois sur la droite il y a les stp, les joueurs qui se tp sur le déboteur et là c'est bien vu par contre là c'est un bon... attention ils ont peut-être réussi à reprendre ce vide hein si Link mania par mur c'est parti et ça suffit pas ! non il te fait moins 2 oh la la, à moins 3 ça ça a pas suffi il faut le team voilà ici voilà une armure et une bonne coordination de spéciaux c'est parti non pas, la team a fait qu'il n'a pas réussi à prendre ce vide hein mais c'est pas fini, il faut pas s'écourager tu vois Axel qui va prendre le contre la droite un peu de turf il faut qu'ils sont au middle mais il y a... on essaye surtout sur la zone mais il y a une volonté au moment de prendre des contre il faut vraiment pas qu'il avance, il faut qu'ils attendent que le shield, le shield qui va partir mais est-ce que ça va être trop tard ? il faut qu'il le lance hein là il faut lancer le shield hein il faut le lancer, ah c'est lancé et voilà voilà il reste encore une fois le dépoteur le dépoteur qui se cache encore à droite toujours en même position ça il y va il a été vu par Dark il va être tranché par contre il a pas vu du tout il a pas manqué, il n'ose pas aller derrière mais voilà encore une fois ils sont tous sur la zone encore une fois il y a un mec à droite mais ça suffit pas ils sont encore une fois tous sur la zone ils sont trop coupés là il y a moins 2 du coup voilà il y a peut-être le moins 3 et voilà le compteur qui est arrêté et la prise ouais, moi tout le monde est dans le monde avec les d'artistes qui recule mais Attaché et qui d'affiche et d'encédeux d'un instant refermé l'armure ou ? il va tout seul à la couronne de ce type pour le coup de son amurage il va y attendre il va y attendre il va y avoir du bon coup de bonnes dans le coup de l'artiste qui qui pense ah ah il est très bien de l'arrivée oui c'est qu'un pour la décolle le choix climatique par contre bien joué ça allez il faut qu'un frère il faut qu'un frère qui s'occupe d'adversaire là la tp sans ruelle derrière avec le combat de rougeteur là ouais ça y est c'est un coup de rougeteur combat de dueliste oh on va bien jouer ici le kill sur la zone et ça flanque à gauche ici et ils ont vu ah le petit raid allez 26 secondes c'est pas terminé on va peut-être avoir dans notre prolongation voilà c'est la dernière chance en plus pour la team alpha et le bongroche par contre le bongroche qui arrive sur la zone ouais là faut pas que tu aimes si tu veux ah non ça suffit pas à moins 2 côté team alpha et puis il reste 3 secondes 10 dernières secondes il faut vraiment qu'il s'y arrive il reste plus qu'un ça va être très tendu voire impossible aaaah il est tout seul ah non ça passe pas et ça va être fini du coup dans ce match il est remporté 4 à 1 par la linkmania on a quand même vécu un bon match je trouve non c'était très bien et on a eu des retournements de situation il n'y a pas eu de domination écrasante d'une équipe sur le monde là c'est juste un peu de technique un peu de team play à mettre en place c'est pareil la team alpha c'est très bien oui oui parce que ils ont clairement le niveau il n'y a aucun souci côté niveau quoi oui mais je pense vraiment que oui ça c'est vraiment joué voilà on l'a vu sur les deux défenses zones ils restent sur la zone sans aider l'avant et du coup l'ennemi a trop facile à revenir sur la zone ouais bon bah en tout cas c'était un beau match plaisant à voir un beau match plaisant ouais il est remporté du coup 4 à 1 par la linkmania comme quoi on n'est pas voulu aller dans les grosses divisions exactement c'est vrai tout le monde dit que tout le monde dit que les gros matchs se trouvent dans les grosses divisions bah non ici on a quand même on a quand même eu droit à 5 beaux matchs je trouve donc bah voilà un match remporté 4 à 1 par la linkmania et du coup bah se hausse de plus haut dans le classement et que deux victoires et une défaite donc la team alpha descend du coup dans le classement avec une victoire et deux défaites voilà malheureusement pour eux et voilà donc en tout cas j'espère que vous vous avez apprécié ce match tout le temps que nous moi j'ai bien aimé le commenter toi truffe bah moi aussi c'était vraiment plaisant c'était sympa ouais mais du coup bah j'ai un plaisir de commenter avec toi aussi bah merci mais toi aussi c'est un plaisir voilà et du coup une bonne soirée et moi c'est une bonne soirée on vous dit à bientôt c'est la soirée l'espoir l'os tv on vous dit à bientôt et puis on vous dit à bientôt à bientôt